Bonjour ! Ayant participé à l'émission coup de coeur coup de griffe, je vais parler du roman que j'ai choisi. En effet, j'ai pris le roman de Bruce Lowry, La cicatrice. C'est l'histoire d'un enfant du nom de Jeff, âgé de 14 ans, de son petit frère Bubby, âgé de 6 ans, et de ses parents vivant dans le Nevada. Il menait une vie paisible jusqu'à ce qu'il déménage. Dans sa nouvelle école, dès le premier jour, il fut le centre de toutes les moqueries, à cause de son bec de lièvre soigné à la naissance, sa cicatrice. Il fut immédiatement rejeté de tous. Il se fit même voler ses galoches, chaussures de cuir et sa bicyclette. Un jour, il se fit un ami, Willy, et découvrit qu'ils avaient la même passion, la collection de timbres. Un jour à Noël, Jeff fut invité chez Willy, et quand ce dernier allait voir sa mère, Jeff lui vola ses plus beaux timbres. À partir de ce jour-là, son caractère changea fortement. Il enchaînait les disputes avec son frère, avec qui il jouait tout le temps, et avec ses parents, qui étaient ses confidents. Très vite, l'histoire s'ébrouita à l'école, et il fut de plus en plus rejeté, jusqu'au moment où il réussit à faire accuser Ronald, un ami de Willy qui était là en même temps que lui ce jour-là. En effet, Willy se remet à lui parler. Peu de temps après, Jeff se disputa une ultime fois avec Bobby. Triste et en pleurs, le garçon de 6 ans courut, rejoint de sa mère à la cave et fit une chute mortelle dans les escaliers. Je n'ai pas beaucoup apprécié ce livre, car l'histoire était assez répétitive. Il se passait souvent la même chose, les railleries. De plus, je n'ai pas apprécié que Jeff n'assume rien, c'était un très mauvais choix de l'auteur. L'histoire n'avait rien de palpitant, même si le langage était accessible. Pour finir, je ne conseille pas du tout ce roman. Non pas car il n'était pas long à lire, mais car l'histoire était assez complexe et prenait du temps à démarrer. En effet, l'histoire n'était pas captivante.